J'aimerais que vous imaginiez qu'à ce moment-là, vous ayez investi 10 000 dollars, et que vous avez mis cet argent dans un fonds indiciel. Nous n'avions pas de fonds indiciels à cette époque, mais disons que vous avez acheté le S&P 500. Maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez un instant, ne changez pas la diapositive pendant une minute. Maintenant, je voudrais que vous réfléchissiez à la valeur de ces 10 000 dollars si vous n'aviez qu'un seul principe de base, tout comme en achetant une ferme. Vous l'achetez pour la conserver toute votre vie, et vous regardez ce que la ferme produit pour voir si vous avez fait un investissement judicieux. Vous regardez la rentabilité de l'immeuble pour voir si vous avez fait un investissement judicieux. Vous achetez un appartement, un petit appartement ou une maison que vous conservez toute votre vie. Mais disons qu'au lieu de ça, vous avez décidé de mettre ces 10 000 dollars dans une partie des entreprises américaines, et de ne jamais regarder les cotations boursières, et de ne jamais écouter d'autres personnes vous donner des conseils, ou quoi que ce soit de ce genre. Je veux que vous pensiez à combien d'argent vous pourriez avoir maintenant. Et maintenant que vous avez un chiffre en tête, passons à la diapositive suivante, et nous aurons la réponse. Vous auriez 51 millions de dollars, et vous n'auriez rien à faire. Vous n'auriez pas à comprendre la comptabilité. Vous n'auriez pas à regarder les cotations tous les jours, comme je l'ai fait le premier jour alors que j'avais déjà perdu 3,75 dollars au moment où je rentrais de l'école. Tout ce que vous aviez à faire était de penser que l'Amérique allait bien se débrouiller avec le temps, que nous surmonterions les difficultés actuelles, et que, si l'Amérique se portait bien, les entreprises américaines se porteraient bien. Vous n'aviez pas à choisir les actions gagnantes. Vous n'aviez pas à chercher le bon timing, ou quoi que ce soit de ce genre. En gros, vous n'aviez qu'à prendre une décision d'investissement dans votre vie. Et ce n'était pas le seul moment pour le faire. Je veux dire, je pourrais revenir en arrière, et choisir d'autres moments qui entraîneraient des gains encore plus importants. Mais en écoutant les réponses et les questions que nous vous donnons aujourd'hui, rappelez-vous simplement que la question primordiale est la suivante. Comment les entreprises américaines vont-elles se comporter au cours de votre vie d'investisseur ? Je voudrais faire un autre commentaire, parce que c'est assez intéressant. Disons que vous avez pris ces 10 000 dollars, et que vous avez écouté les prophètes de malheur autour de vous, et ça se produira constamment, tout au long de votre vie. Et vous avez plutôt utilisé les 10 000 dollars pour acheter de l'or. Avec vos 10 000 dollars, vous auriez pu acheter environ 311 d'or. Et pendant que les entreprises réinvestissaient dans plus d'usines, et que de nouvelles inventions arrivaient, vous descendiez chaque année, et vous regardiez dans votre coffre-fort, et vous aviez vos 311 d'or. Et vous pouviez les regarder, et vous pouviez les caresser, et vous pouviez, je veux dire, tout ce que vous vouliez en faire. Mais ça n'a rien donné. Ça n'allait jamais produire quoi que ce soit. Et qu'auriez-vous aujourd'hui ? Vous auriez 311 d'or, autant que vous en aviez en mars 1942. Et cela vaudrait environ 400 000 dollars. Donc, si vous décidiez d'opter pour un actif non productif, l'or, au lieu d'un actif productif, qui rapportait en fait plus d'argent, réinvestissez et versez des dividendes, et peut-être rachetez des actions, quelles qu'elles soient, vous auriez maintenant plus de 100 fois la valeur de ce que vous auriez eu avec un actif non productif. En d'autres termes, pour chaque dollar que vous avez gagné dans les affaires américaines, vous auriez moins d'un centime de gain en achetant cette réserve de valeur dans laquelle les gens vous disent de vous précipiter chaque fois que les gros titres vous font peur ou quelque chose de ce genre. Pour moi, c'est tout simplement remarquable que nous ayons bénéficié, dans ce pays, d'un vent aussi favorable. C'est un paradis pour les investisseurs. Je veux dire, vous ne pouvez pas vraiment échouer, à moins d'acheter la mauvaise action, ou simplement d'agir au pire moment. Mais si vous possédiez une portion de l'Amérique, et que vous y investissiez votre argent de manière constante au fil des ans, il n'y a rien de comparable avec le fait de posséder quelque chose qui ne produira rien. Et franchement, il n'y a rien de comparable avec le fait d'essayer d'entrer et de sortir des actions et rémunérer les conseillers en investissement au passage. Si vous avez suivi mon conseil, ou ce conseil rétrospectif, qui est toujours si facile à donner, si vous avez suivi ça, bien sûr, il y a un problème, mon ami. Votre sympathique agent de change serait mort. Vous auriez pu aller au funérail pour expier leur foi, mais la vérité est que vous auriez sans doute mieux fait qu'un pourcentage très, très, très important des professionnels de l'investissement ou des personnes actives. Il est très difficile d'être actif avec succès et de battre vraiment ce qui peut être fait avec une philosophie très détendue. Et vous n'êtes pas obligé d'être actif. Vous n'avez pas besoin d'en savoir autant sur la comptabilité ou sur la terminologie boursière ou quoi que ce soit d'autre, ou ce que la Fed va faire la prochaine fois et si elle va augmenter les taux 3 ou 4 fois ou 2 fois. Rien de tout cela n'a d'importance, vraiment, dans une vie d'investissement. Ce qui compte, c'est d'avoir une philosophie à laquelle vous vous tenez, que vous comprenez ce que vous faites et que vous laissez de côté les choses que vous ne savez pas faire. Cette vidéo est terminée. Mettez un pouce en l'air si vous l'avez aimée et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501